Salut à tous, aujourd'hui on passe en accès libre, une des vidéos de notre site Osons Comprendre qui devrait particulièrement vous intéresser en ces temps de campagne présidentielle. On va parler de la place de l'islam en France. Et tout spécialement, on va se demander si Zemmour a raison d'affirmer qu'on se dirige à grands pas vers une France à majorité musulmane en 2050. Cette hypothèse d'une France islamisée, elle est centrale dans le programme et dans la pensée d'Éric Zemmour. Donc ça nous paraît important de voir si tout ce qu'il raconte sur ce sujet, ça se tient. Que vous détestiez Éric Zemmour ou au contraire que vous en soyez un partisan, cette vidéo elle va enfin mettre des faits sur cette question de l'islamisation de la société qui génère énormément de peur et de débat. Je vous laisse avec Steph, mon acolyte avec qui j'écris toutes les vidéos et qui commence à apparaître de plus en plus souvent devant la caméra, notamment sur notre site Osons Comprendre. D'ailleurs j'en profite pour vous inviter vraiment à nous rejoindre sur le site, vous y trouverez des vidéos claires, sourcées, honnêtes, avec des arguments béton pour vous faire un avis dans cette présidentielle et puis convaincre autour de vous. En vrai, je vous laisse juger sur pièce avec cette vidéo, la France sera-t-elle à moitié musulmane en 2050 ? Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la place de l'islam et des musulmans en France. On va parler de peurs qui sont au cœur des discours de l'extrême droite depuis des décennies, du FN de Jean-Marie Le Pen à Éric Zemmour, des peurs qui aujourd'hui semblent partagées par pas mal de Français. La France va-t-elle s'islamiser ? La culture française risque-t-elle d'être détruite par l'islam ? Les Français catholiques ou sans religion vont-ils petit à petit être mis en minorité, marginalisés par les musulmans ? Alors si on écoute les partisans de la théorie du grand remplacement, si on écoute Éric Zemmour, la réponse est oui. La France aujourd'hui est en danger de mort. Et aujourd'hui la démographie, ça veut dire qu'en 2050, nous serons un pays à moitié islamique. Ça veut dire qu'en 2100, nous serons une république islamique. Ah ouais, une France à moitié musulmane en 2050, république islamique d'ici la fin du siècle ? Ok, il y va pas aussi fort que Houellebecq avec son président à la tête d'un parti musulman qui gagne la présidentielle de 2022, mais bon, il y va quand même assez fort le Zemmour avec ses prévisions. Je comprends que ça puisse faire angoisser son public, vous avez entendu ces mots ? La France aujourd'hui est en danger de mort. Danger de mort. De mort. De mort. Alors, est-ce que Zemmour a raison ou est-ce qu'il raconte n'importe quoi ? Dans cette vidéo, on va pas juste traiter Zemmour de complotiste et dire que c'est pas bien de dire ce qu'il dit. Non, on va faire le pari de le prendre au mot et de tout simplement vérifier ce qu'il dit. Si, allez-y, faites-moi la leçon, allez-y. On va se mettre au clair une bonne fois pour toutes sur la place de l'islam et des musulmans en France. On va remplacer les peurs et les fantasmes par des faits. Concrètement, on va voir combien il y a de musulmans en France aujourd'hui et combien ils seront en 2050. C'est vrai que c'est intéressant de savoir ça si on veut savoir à quoi ressemblera notre pays dans 30 ans. Comme d'hab', on va traiter le sujet avec le plus d'honnêteté intellectuelle et de rigueur possible. Si on découvre qu'effectivement, la France sera à moitié musulmane d'ici 2050, s'il y a un risque d'être la République islamique française avant la fin du siècle, vous inquiétez pas, on vous le cachera pas. Allez, c'est parti. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas un chiffre officiel et facile à trouver qui nous donnerait la réponse. Pourquoi ? Parce qu'en France, il n'y a pas de statistiques publiques sur la religion. Dans le recensement, l'État ne demande pas aux Français s'ils sont croyants ou pas ou ceux qui le croient. Cet État qui ferme les yeux sur la religion de ses citoyens, ça date de la Seconde Guerre mondiale, du traumatisme du fichage obligatoire des Juifs sous Vichy. Les étoiles jaunes, le Veldiv, tout ça, tout ça. Depuis 1945 et la Libération, il n'y a eu aucune enquête de grande ampleur sur la religion des Français. Attention, ça ne serait pas illégal de le faire. Autant les questions sur la couleur de peau sont interdites en France, autant les questions sur la religion, elles sont permises par la loi de 1905 sur la laïcité et elles peuvent être autorisées par la CNIL. Non, le blocage sur les statistiques religieuses, il n'est pas légal, il est culturel. Notre organisme public de statistiques nous le dit, pour que l'INSEE engage sa réputation sur ce type de fichage, il faudrait un consensus social qui n'existe pas à ce jour. C'est en raison de ce blocage culturel et politique qu'on ne dispose pas en France d'un chiffre clair qui nous dirait combien il y a de musulmans dans le pays en 2021. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est complètement à poil sur les stades publics ? Heureusement non, on a quand même une belle enquête publique qui nous permet d'avoir une estimation fiable de la population musulmane en France, l'enquête Trajectoire et Origines. L'INSEE et l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, ont mené cette enquête ensemble sur plus de 20 000 personnes pour mieux connaître les immigrés et leurs descendants de deuxième génération. Cette enquête est vraiment bien parce qu'elle cible la population qui a le plus de liens avec l'islam et qu'elle se base sur des entretiens en face à face, non sur de simples questionnaires qui peuvent comporter de nombreux biais. Dans les questionnaires en ligne ou par téléphone, on peut avoir tendance à sous-déclarer certaines pratiques, être musulman par exemple ou aller à la mosquée. Dans un grand sondage de 2019 mené par l'Institut Via Voice pour l'Observatoire de la Laïcité par exemple, seulement 3% des Français se déclarent musulmans. 3% c'est rien du tout, mais dans le même sondage, il y a 7% des sondés qui préfèrent ne pas répondre. C'est tout à fait possible que certains d'entre eux soient musulmans. Avec les polémiques incessantes sur l'islam et les valeurs de la République, etc., on peut tout à fait comprendre que certains musulmans préfèrent ne pas révéler leur foi. Au passage, on peut quand même tirer quelque chose d'intéressant de ce sondage. Même si absolument tous les 7% de sondés qui préfèrent ne pas répondre étaient musulmans, alors 3 plus 7, ça fait 10. On aurait au maximum du maximum jusqu'à 10% des Français qui pourraient être musulmans. Mais bon, impossible de savoir la part des non-répondants qui sont musulmans, donc en réalité on pourrait être à peu près n'importe où entre 3 et 10%. Vous l'avez compris, les sondages par Internet ou par téléphone sur la religion, ce n'est pas des sources hyper hyper fiables. Avec des entretiens longs en face-à-face, comme dans l'enquête TO, Trajectoire et Origines, vous pouvez mettre les gens en confiance, vous pouvez contrôler et contourner les biais et obtenir des réponses plus fiables. Alors vous me direz, c'est bien joli tout ça, tout ça, mais on commence un peu à s'impatienter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Nous sommes d'accord. C'est quoi la réponse ? Combien il y a de musulmans en France aujourd'hui ? Alors je vais vous dire ça dans deux secondes, mais juste avant, il faut que je vous dise un dernier truc sur cette enquête Trajectoire et Origines. Elle a quand même deux limites. Première limite, elle ne porte que sur les 18-60 ans. Elle ne mesure donc pas la pratique religieuse des plus âgés et des plus jeunes et elle doit l'extrapoler à partir de celle des autres. Deuxième limite, elle a été menée en 2008-2009, il y a plus de 10 ans. Elle nous donne donc une estimation fiable du nombre de musulmans en France, mais une estimation datée d'il y a plus de 10 ans. Une version actualisée de l'enquête TO, TO2, sortira après juin 2022. Elle étudiera d'ailleurs aussi les descendants de troisième génération et elle nous donnera des chiffres fiables pour le nombre de musulmans en France en 2019-2020. Mais en attendant, on n'a pas le choix, on doit faire avec les chiffres qu'on a. Alors, combien on avait de musulmans en France en 2008-2009 ? La réponse est autour de 4,1 millions au total. 4,1 millions, ça fait 6,5% de la population de la France en 2009, ça fait 1 français sur 15. 6,5%, ça fait de l'islam la deuxième religion de France, mais 1 français sur 15, c'est pas ouf ouf non plus. Il y a 10-12 ans, on était donc très 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 loin d'avoir une France à moitié musulmane. Il faut regarder les chiffres. Mais il ne faut pas regarder que les chiffres. Il faut aussi regarder tout simplement dans la rue. Est-ce qu'on peut savoir comment ça a évolué depuis 10 ans ? Pour nous, la meilleure approximation récente de la proportion de musulmans en France, elle nous vient d'un think tank américain qui est spécialisé dans la démographie religieuse dans le monde, le Pew Research Center. Ils ont fait un travail en 2017 sur la population musulmane en Europe et sa possible évolution jusqu'en 2050 en fonction de l'importance des futures migrations. On retient leur estimation parce qu'elle s'appuie sur l'enquête TO de 2008-2009 et elle actualise les chiffres jusqu'à 2016 avec des méthodes cohérentes et qui s'appuient sur les meilleures enquêtes d'opinion disponibles. Les Américains sont les rois des statistiques ethniques. Ça a ses inconvénients, ses avantages, mais au moins on a les chiffres. Ce qu'ils trouvent, c'est qu'en 2016, la population musulmane en France pourrait être de 5,7 millions de personnes, soit 8,8% de la population, un peu moins d'une personne sur dix. Pour certains démographes de l'INED, comme Patrick Simon, il est tout à fait possible que cette hypothèse soit un peu haute et que la réalité soit un peu en dessous, pour des raisons d'ailleurs qu'on évoquera ensemble plus tard. Donc dites-vous que c'est une estimation raisonnable, mais probablement un petit peu gonflée. On a donc notre première réponse. Si on prend les meilleures données qu'on a aujourd'hui et qu'on erre du côté des estimations un peu larges, on aurait au maximum 10% de Français musulmans aujourd'hui. C'est très loin des catholiques, qui seraient encore environ 30% en 2019, d'après notre sondage de l'Observatoire de la laïcité, et c'est encore plus loin des sans-religions, les athées, les agnostiques, les indifférents, qui sont aujourd'hui majoritaires en France. Et oui, dans le mouvement long de l'histoire, c'est les sans-religions qui remplacent petit à petit les croyants de toutes les religions. Le grand mouvement historique en Europe, c'est la sécularisation, l'individualisation de la foi, la montée des sans-religions. On y reviendra parce que, contrairement à ce qu'on entend souvent, ce grand mouvement historique, il touche aussi les Français musulmans. Mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, je suis sûr qu'il y en a certains parmi vous qui se disent « Ok, mettons qu'il y ait max 10% de musulmans en France aujourd'hui, mais demain ? » Si les musulmans sont plus jeunes et font plus d'enfants que les autres, si l'immigration maghrébine, turque, subsaharienne continue, ça peut augmenter. Qu'est-ce qui nous dit que ça finira pas comme Zemmour le prédit ? Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Comment prédire le nombre de musulmans en France dans plusieurs décennies ? Bonne question. On a cherché et on a trouvé une projection de la population musulmane en France et en Europe d'ici 2050. Cette projection a été réalisée en 2017 par le Pew Research Center dont on vous a déjà parlé. Pour faire ce genre de projection, il faut faire pas mal d'hypothèses. Des hypothèses sur le nombre futur de migrants entre maintenant et 2050, des hypothèses sur la proportion d'entre eux qui seront musulmans, des hypothèses aussi sur le taux de fécondité comparé des musulmans et des non-musulmans ou encore sur la proportion des musulmans qui cessent de l'être à chaque génération ou à l'inverse sur la proportion des gens qui se convertissent. Bref, vous voyez qu'il y a du boulot. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que le Pew Research Center a pris des hypothèses qui ont plutôt tendance à chaque fois à surestimer le nombre futur des musulmans dans la population française et européenne. Alors, on va voir ensemble pourquoi dans deux minutes mais dites-vous déjà maintenant que les résultats qu'ils trouvent c'est à voir comme un maximum, comme une projection très très large, comme une projection qu'on pourrait dire favorable à la théorie de Zemmour. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent nos amis américains ? Ils trouvent que si on arrête toute immigration aujourd'hui, alors la population musulmane en France va continuer à augmenter un petit peu pour atteindre 8,6 millions de personnes en 2050 soit 12,7% de la population à cette date. C'est un peu plus qu'aujourd'hui, certes, mais on est très 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 loin d'une France à moitié musulmane. Maintenant, si on regarde les scénarios où on continue à avoir de nouveaux immigrés d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, de Turquie, du Proche et du Moyen-Orient, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qui se passe si on accueille chaque année d'ici à 2050 le même nombre de migrants en France qu'on a accueilli en 2010-2016, la période de la crise des réfugiés ? Entre 2010 et 2016, la France aurait accueilli, selon le Piu, 790 000 personnes dont les deux tiers sont comptés comme musulmanes. Ça fait de la France le troisième pays d'accueil en Europe après l'Allemagne et le Royaume-Uni sur ces années-là. Cette période 2010-2016, il faut comprendre que c'est une période de migration plus élevée, 15% de plus que dans les années 2000 et beaucoup, beaucoup plus que dans les années 80-90. Alors, si on garde une immigration aussi soutenue jusqu'à 2050, ça donne quoi ? Bon allez, j'arrête, je vous fais pas trop du real suspense. Si la France ne ferme pas ses frontières, si la France accueille d'ici à 2050 autant de migrants chaque année que pendant la période 2010-2016, alors la proportion de musulmans en France en 2050 serait de... 18%. Eh oui, 18%, moins de 1 Français sur 5. 82% des Français resterait non-musulmans. Y'a pas à dire quand ça veut pas, ça veut pas. Désolé Eric. Mais je sais, moi je sais pas de chiffres à vous donner. Même avec une immigration musulmane soutenue chaque année jusqu'à 2050, on resterait assez loin d'une France à moitié musulmane. Bref, on commence à avoir notre réponse. Zemmour, avec sa France à moitié islamisée en 2050, il raconte n'importe quoi. Alors est-ce qu'il est complètement incompétent sur son sujet de prédilection ou est-ce qu'il ment de manière volontaire pour manipuler son public et lui faire peur ? Difficile de trancher. Toujours est-il que sur le sujet le plus important pour lui, celui qu'il devrait avoir le plus taffé, la montée de l'islam en France, il raconte n'importe quoi. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. 18% de musulmans en 2050 avec une immigration soutenue pendant 30 ans, on est très très loin de ce qu'il raconte. Et le pire, c'est que les chiffres du Piu qu'on vient de vous donner, ils sont très probablement surestimés et pas mal surestimés. Zemmour a donc en réalité très probablement encore plus tort. Pourquoi ? Je vais vous expliquer ça tout de suite et vous allez voir en plus, c'est hyper intéressant. Poussez-vous là. Reculez, reculez. Reculez, reculez. Quand la projection du Piu est sortie en 2017 avec ses maximum 18% de musulmans dans la population française en 2050, elle a fait pas mal parler dans les médias. Il y a des démographes français qui sont allés explorer les hypothèses du Piu Research Center parce que les chiffres leur semblaient élevés. Ils se sont rendus compte que le Piu avait retenu des hypothèses clés qui exagèrent sûrement le nombre futur de musulmans. La première et la plus importante de ces hypothèses, c'est l'évolution du taux de fécondité des musulmans. Le Piu considère que les femmes musulmanes en France avaient en 2020 2,9 enfants par femme, un de plus que les 1,9 enfants par femme des femmes non musulmanes. Ce chiffre de 2,9 enfants par femme, il vient d'une vieille estimation de 2005 sur la fécondité des immigrés. Et cette fécondité des musulmanes immigrés, le Piu la considère constante, 2,9, de 2020 à 2050. C'est une hypothèse qui a toutes les chances d'être fausse. Et oui, la fécondité, elle baisse déjà dans les pays d'origine des immigrés musulmanes. En Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Turquie, le taux de fécondité baisse depuis déjà longtemps et il s'approche déjà de 2 aujourd'hui. La transition démographique y est presque achevée. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, les deux premiers pays d'Afrique subsaharienne dans les migrations récentes, le taux de fécondité des femmes reste plus élevé. Mais la tendance est claire, il diminue et les femmes ont de moins en moins d'enfants chaque année. La transition démographique, là aussi, est à l'œuvre. Au passage, si vous voulez sortir des clichés sur qui a combien d'enfants dans chaque pays et découvrir comment la population mondiale va vraiment évoluer d'ici à 2100, n'hésitez pas à découvrir notre vidéo sur la surpopulation mondiale si vous ne l'avez pas encore vue. Il y a pas mal de chances que ça change votre vision du futur de la population mondiale et que vous en sortiez pas trop déprimé. Mais je ne vous en dis pas plus, revenons à nos moutons. On a vu que la fécondité des femmes baisse dans les pays de départ. On retrouve évidemment cette baisse dans les pays d'arrivée, la France en ce qui nous concerne. Vous voyez ici l'évolution du nombre d'enfants qu'ont eu les femmes immigrées musulmanes en France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'effondre. Les femmes nées au début des années 60, qui ont 60 ans aujourd'hui, ont eu sur toute leur vie fertile 2,85 enfants en moyenne, deux de moins que leur mère. Et oui, vous avez bien compris, les femmes immigrées musulmanes nées en 1960, elles étaient déjà en dessous des 2,9 enfants par femme que l'opiou retient pour les femmes musulmanes en France. Il y a toutes les raisons de penser que cette tendance a continué et que le nombre d'enfants, la descendance finale des immigrés musulmanes en France qui ont 30, 40, 50 ans aujourd'hui, soit encore inférieure. Au passage, si vous voyez des taux de fécondité pour des immigrés, il faut faire très très attention parce que la méthode de calcul a tendance à surestimer le nombre d'enfants pour les femmes immigrées. On ne peut pas vous expliquer ça dans cette vidéo, on vous mettra ça dans les sources. Donc si vous avez la descendance finale, c'est-à-dire le nombre d'enfants réels que les femmes ont effectivement eu dans leur vie, c'est-à-dire ce dont on vient de parler, c'est beaucoup plus fiable. Toujours est-il que le piou ignore totalement cet effondrement du taux de fécondité des femmes musulmanes immigrées et surévalue en conséquence le nombre de leurs enfants. Autre phénomène hyper important que piou rate en grande partie, c'est la vitesse de la convergence du taux de fécondité des femmes musulmanes de deuxième génération avec la population générale. Et oui, pour l'instant, on a parlé du taux de fécondité des immigrés musulmanes. Mais les musulmanes en France, de plus en plus, c'est des françaises de deuxième génération, de troisième génération et bientôt de quatrième génération. En 2010, les françaises musulmanes de deuxième génération avec des parents immigrés du Maghreb, elles avaient déjà seulement 2,06 enfants par femme, très proche des 1,86 enfants par femme de la population générale. Ça veut dire que pour les femmes françaises d'origine maghrébine, il suffit d'une seule génération pour que le taux de fécondité s'aligne presque complètement sur celui de la population générale. Et ça date d'il y a déjà 10 ans. Plus le temps passe, plus les musulmanes en France seront des françaises de deuxième, troisième, quatrième génération. Bref, des françaises comme les autres avec le même nombre d'enfants. Alors, les projections du Pew, elles supposent quand même que le taux de fécondité des femmes musulmanes en général va baisser progressivement justement du fait de ces femmes de deuxième, troisième, quatrième génération. Le problème, c'est qu'ils supposent que cette baisse est extrêmement lente. En 2020, selon eux, en France, les femmes musulmanes auraient un enfant de plus que les femmes non musulmanes. Et cet écart, il resterait de 0,7 enfants en plus dans 30 ans, en 2050. Vous voyez que ça baisse très très lentement. Pour la France, c'est quasiment sûr que cet écart est beaucoup trop important quand on voit que les deuxièmes générations d'il y a 10 ans étaient déjà à seulement 0,2 enfants de plus. Alors évidemment, ce qu'on vient de voir ensemble, ce n'est pas des détails. Si les taux de fécondité des femmes musulmanes baissent plus vite que ce que prévoit le Piu, ça veut dire que le nombre et la proportion des musulmans en France en 2050 sera plus faible et peut-être même pas mal plus faible que ce qu'ils ont calculé. D'autant qu'il y a un dernier facteur important dont on n'a pas encore parlé pour lequel le Piu prend aussi une hypothèse qui risque de surestimer le nombre futur de musulmans. Je veux parler de la sortie de la religion, des gens qui sont nés dans une famille musulmane mais qui deviennent au cours de leur vie athées, sans religion ou qui se convertissent carrément à une autre fois. Quelle proportion des gens qui naissent dans une famille musulmane cessent d'être musulmans au cours de sa vie ? Le Piu retient le chiffre de 10% à partir de l'enquête Trajectoire et Origines en France. Une personne sur 10 née dans une famille que la personne qualifie de musulmane cesserait de l'être au cours de sa vie. Problème, on a vérifié et c'est pas exactement ce que dit Théo. Théo trouve que c'est 13% des gens nés dans une famille musulmane qui deviennent des sans religion. Plus précisément, il trouve que 9% des immigrés nés dans une famille musulmane deviennent des sans religion. Ça monte à 12% chez les enfants d'immigrés musulmans et c'est même 41% des enfants de familles musulmanes dont un seul parent est immigré qui rejoignent les sans religion. Avec une moyenne à 13%, on est pas mal au-dessus des 10% retenus par le Piu. D'autant que dans nos 13%, il n'y a pas les quelques musulmans qui auraient pu se convertir à un moment ou à un autre à une autre religion. En plus, le Piu considère que ce chiffre ne va pas bouger dans les 30 prochaines années. Malgré les mariages interreligieux, malgré les enfants de 3ème, 4ème, 5ème génération, il y aurait toujours 10% des musulmans qui à un moment ou l'autre de leur vie cesserait de l'être. Autrement dit, le Piu fait l'hypothèse qu'il n'y aurait aucune accélération de la sécularisation des musulmans en Europe dans les 30 prochaines années. C'est bizarre parce que toujours dans notre superbe enquête trajectoire et origine, on apprend que 28% des musulmans nés dans une famille musulmane sont dans une dynamique de sécularisation. Ils sont moins religieux que leurs parents. Alors, personne n'est devin, personne ne peut prédire le futur, mais avec leur 10% par génération, inférieur à ce qu'il y avait il y a 10 ans, le Piu a des grandes chances de sous-estimer la sécularisation des musulmans en France et en Europe. En conclusion, on a une sortie de religion possiblement sous-estimée et une fécondité des femmes musulmanes dans les 30 prochaines années très probablement sur-estimée. En réalité, il n'est pas du tout impossible que dans le scénario zéro migration, on reste en fait plus proche des 10% de musulmans en 2050 et que même dans le scénario migration élevée, on est en réalité beaucoup moins de 18% de musulmans en 2050. On comprend que Zemmour, il n'a pas seulement tort, il a complètement tort. Avec ou sans nouvelle migration, il exagère très fortement le nombre et la proportion des musulmans dans la France de 2050. Après, on comprend pourquoi. Ça permet pour lui de faire ressentir à son public qui a peur de l'islam une grande urgence, un péril. Tout son truc, c'est de dire que l'islam et la France, c'est incompatible, que dans les quartiers où il y a beaucoup de musulmans, français ou non d'ailleurs, ce n'est plus la France. Alors, s'il reconnaît que les musulmans vont rester très minoritaires même dans 30 ans et même si on accepte de nouveaux migrants, bon, ça ne fait pas super peur même pour les gens qui ont peur de l'islam. Zemmour, il a besoin de dramatiser au maximum, de créer un sentiment d'urgence, de danger, de subversion. C'est pour ça qu'il a besoin de mentir autant pour nous donner ces très gros chiffres. Mais là, attention, je reconnais que je lui fais un procès d'intention. Peut-être qu'en réalité, il est juste nul, qu'il est incompétent et qu'il se fait simplement peur à lui-même aussi. Peut-être que c'est sa propre peur des musulmans et de l'islam qui rend crédible à ses yeux une France à moitié musulmane en 2050. Du coup, malhonnête ou incompétent, si des journalistes voient cette vidéo et peuvent un jour lui poser la question, on aura notre réponse. En attendant, il est temps pour moi de conclure. Une des grandes peurs qu'on trouve en France aujourd'hui autour de l'islam et des musulmans, on l'a vu, c'est la peur de la submersion. C'est la peur d'une France islamisée par une population musulmane, jeune et en pleine croissance, qui viendrait détruire la culture française. Ces peurs sont au cœur de la théorie du grand remplacement de l'idéologue raciste Renaud Camus, mais on les retrouve de façon bien plus large et diffuse dans la population. Ces peurs expliquent peut-être en partie certaines crispations autour de la laïcité et de l'islam. Si vous avez envie d'ailleurs d'explorer cette question de la laïcité et de l'islam, je vous conseille ces deux vidéos qu'on a faites sur le sujet, vous devrez y apprendre quelques trucs. Mais ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que quand on quitte l'océan des fantasmes et des peurs et qu'on accoste sur la terre ferme du continent des faits, la réalité donne totalement tort à Éric Zemmour. Comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Et la réalité, c'est cette défaite. Quand Zemmour nous prédit une France en danger de mort parce qu'à moitié musulmane en 2050, il délire. Et oui, ça paraît fou de le dire, mais non, les musulmans ne sont pas un gros bloc homogène opposé à la France, comme le répète à longueur de journée et d'interview Éric Zemmour. D'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on explore ce sujet, qu'on regarde comment les musulmans en France pratiquent leur foi, qui va à la mosquée, qui n'y va pas, qui va seulement pour les fêtes, combien de musulmans se marient avec des français qui ont une autre religion. Bref, si vous voulez qu'on comprenne ensemble qui sont les musulmans en France aujourd'hui, on pourrait le faire dans une autre vidéo. Ça nous permettrait de traiter sérieusement un autre gros fantasme d'Éric Zemmour et avant lui de Jean-Marie Le Pen, l'idée d'une incompatibilité entre l'islam et la France. Bon voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à la partager au maximum autour de vous. Ça nous a demandé un gros boulot de rassembler toutes ces informations et ces informations ne seront vues que si vous partagez la vidéo, si vous montrez à l'algorithme que la vidéo vous intéresse. Sur ce coup-là, je compte vraiment sur vous. Et je signale aussi que sur Osons Comprendre, on a fait une vidéo sur le sujet fétiche d'Éric Zemmour et qui irrigue maintenant toute une bonne partie de la droite, la théorie du grand remplacement. Oui, je sais, on a un goût pour les sujets consensuels qui ne font pas du tout polémie. J'ai compris. Plus sérieusement, cette théorie du grand remplacement, on a choisi de la prendre au mot. On a regardé à quoi ressemblent les Français d'aujourd'hui, combien sont liés à l'immigration sur une, deux et même trois générations. On s'est demandé crûment, est-ce que c'est vrai que les Blancs seront bientôt minoritaires en France ? Et puis on s'est aussi demandé qu'est-ce que ça aurait donné la politique d'immigration zéro que promeuvent à la fois Éric Zemmour et Marine Le Pen si on l'avait appliquée il y a 30 ou 40 ans ? Est-ce que la France serait plus forte ou moins forte qu'aujourd'hui ? Cette vidéo, vous la découvrirez avec des dizaines d'autres sur notre site Osons Comprendre. En plus, chaque mois, on publie deux nouvelles vidéos exclusives pour vous donner toutes les infos et toutes les sources sur un sujet clé de notre politique actuelle. Et ça, en pleine présidentielle, c'est très important. Du coup, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à nous y rejoindre. J'espère donc que vous retrouvez bientôt sur Osons Comprendre. Et puis, pour Osons Causer, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Facebook et d'activer la cloche et les notifications. C'est comme ça que vous serez certain de ne pas rater les prochaines vidéos. Et vu la période présidentielle, il y en a beaucoup qui s'annoncent. Moi, c'était un plaisir de vous voir aujourd'hui. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao !